En vue d'une sortie de crise politique en Guinée-Bissau, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, a convoqué un sommet extraordinaire le 8 novembre 2019 au Niger. La Guinée-Bissau compte à ce jour deux premiers ministres. Aristide Gomez est l'immongé par un décret du président José Mario Vaz et Faustino Foudoud Mbali, nommé à son tour par décret présidentiel. A cet effet, la communauté internationale avait affirmé son soutien à Aristide Gomez. Nous avons rencontré le chef de l'État qui nous a donné les raisons pour lesquelles il a eu cette réaction, qui tient surtout à des rapports internes entre les deux. Nous lui avions fait comprendre que la légalité doit pouvoir continuer à prévaloir. Il y a un sommet le 8, le chef de l'État sera animé. Les chefs d'État lui donneront la primeur de leur décision finale. La CDAO menace de sanctions, tout ce qui perturberont le processus électoral, notamment les 12 candidats en lice pour la présidentielle du 24 novembre 2019. Toutefois, le président José Mario Vaz a affirmé devant ses militants que ses récents décrets étaient irréversibles. Si la CDAO continue à acculer le président José Mario Vaz, alors cela le radicalisera davantage dans sa position. Il ferait mieux qu'on revoie un tout petit peu le cahier de route à la lumière de ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Pour rappel, la CDAO avait accepté que le président Vaz, dont le mandat a expiré, reste en poste jusqu'à la présidentielle. Par conséquent, elle a décidé que c'est le gouvernement d'Aristide Gomez qui devrait mener le pays aux élections.